Une femme, c'est bien plus dangereux qu'un char d'assaut, mais c'est bien plus rigolo. Un peu de poésie dans la rue, un peu de spectacle sur le trottoir de Belleville hier soir à des feux des planches, des vraies, celles du Berry. Vous êtes tous venus ici pour m'aider à garder le Berry. Exactement. Et maintenant j'espère que vous allez passer une bonne soirée devant le Berry et Théa. Non, parce qu'on n'a pas les moyens de vous offrir l'intérieur, on vous offre le Cerf-Lens. Et le spectacle continue, les Orpelins du Berry, les Zèbres du Berry comme on les appelle, ont chanté, ont fait la fête, ont encore signé et signé des pétitions, mais les férus sont restés fermés, les portes cadenassées, lui qui a bien fait son travail, le propriétaire a obtenu ce qu'il réclame depuis 5 ans. Depuis mercredi, le dernier cinéma s'arrêtait et vide. Il était déjà bien solitaire, il est loin le temps béni où Belleville comptait 11 salles, c'était en 1951. Depuis, la magie n'avait plus qu'une adresse, le 63. Les tout-petits la connaissent, ils y ont leur programmation pour 12 francs. Et les jeunes talents aussi en manque d'argent, en mal de salles parisiennes, ici ils y ont leur scène, leur toute première. Merci Christiane Leproux. Mais la vie de famille, la vie de quartier, l'âme du spectacle n'ont toujours pas convaincu le propriétaire, n'ont toujours pas ému, ministre et autorité. Seul espoir, la mairie du 11e pourrait faire jouer son droit de préemption à la bande de la salle. Les Zèbres du Berry attendent une confirmation, mais pour l'instant... C'est une honte, c'est dégoûtant. Voilà.